C'est pas comme si j'enregistrais une vidéo YouTube à minuit, hein, non, bah non. Merde, j'ai pas fait le clap. En décembre 2017, Stromae a fait un featuring avec un artiste peu commun. Pour le coup, je ne parle pas d'Aurel San. Il a participé à l'arrangement musical et à la composition textuelle des titres d'un album composé entièrement par une intelligence artificielle. Je dis Stromae, mais il y a eu d'autres artistes qui ont participé à l'élaboration de cet album. Je vous mets le lien de l'album disponible sur Spotify en description de cette vidéo si jamais vous voulez aller l'écouter entier. Alors quand je dis que l'album a été entièrement composé par une intelligence artificielle, j'exagère un tout petit peu. Il y a peut-être des titres entièrement générés sur cet album par cette intelligence artificielle, mais en grande partie, il y a toujours un technicien ou une équipe de techniciens spécialisés dans le son, ce serait un peu logique, qui met un petit peu la main à la pâte pour vérifier ou ajouter certains effets, genre de la reverb, des effets de profondeur, sur les titres générés une fois de plus par cette intelligence artificielle. Je ne vais pas analyser cet album, parce que je ne suis pas là pour faire des analyses musicales, mais ça m'a tenu à réfléchir en me disant pourquoi ne pas faire un épisode entièrement destiné, éventuellement, sur les intelligences artificielles et la place qu'ils occupent actuellement dans la musique. Car de plus en plus, nous pouvons retrouver des intelligences artificielles qui composent, avec un petit coup de pouce quand même, naturellement, tout seul, des musiques. Génial. Et on va voir comment peut fonctionner une intelligence artificielle quand on lui demande de composer toute seule quelque chose. J'ai pu remarquer, éventuellement, sur les différents articles que j'ai consultés pour m'informer sur cet album, que beaucoup de gens se plaignaient de la non-originalité des morceaux produits par cette intelligence artificielle, du fait qu'ils soient un petit peu trop standards en fonction des musiques que l'on écoute déjà actuellement. Bah ouais, mon con, mais le but, c'est de vendre l'album. En ce qui me concerne, il y a eu juste un tout petit truc qui m'a dérangé. Il a été promu comme l'album révolutionnaire et que c'était du jamais vu. Or, en 2014, Sony a sorti deux titres entièrement générés par une machine assistés par une personne physique. Alors, comment ça marche ? L'équipe, en charge de faire générer par l'intelligence artificielle une musique ou plusieurs musiques, dispose d'une base de données équivalente environ à 80 000 titres. Et ouais, ça rigole pas. Les 80 000 titres sélectionnés par l'équipe qui va gérer cette intelligence artificielle va être analysés par cette même intelligence artificielle, triée par BPM, style, type, origine. Ensuite, les techniciens vont diriger la machine en lui expliquant quel type de musique ils souhaitent qu'elle compose. Grosso merdo, ça va donner un truc dans ce genre. Ok Google, fais-moi une musique à la Stromae. C'est trop marrant. J'ai enfin trouvé votre signification de Stromae. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Stromae, marrant, c'est trop marrant. T'as compris ? C'est vraiment pas marrant. Ferme ta gueule et continue ta fucking vidéo. La machine va analyser tous les titres de Stromae déjà disponibles, que ce soit des musiques qu'il a pu commercialiser ces dernières années, comme ses anciennes mixtapes. Par cette intermédiaire, elle va donc définir le pattern qui fait que Stromae est reconnaissable parmi d'autres artistes, pour trouver le petit truc récurrent qui fait que Stromae, c'est Stromae. Tout de suite derrière, la machine va analyser les 80 000 titres disponibles dans sa base de données pour choisir différents petits samples qui, pour elle, correspondent à du Stromae. Elle va ensuite générer plusieurs titres afin d'en garder une dizaine qui, pour elle, correspondent le plus au style Stromae. Dans ces 10 titres, l'équipe technique va analyser les titres choisis par la machine pour voir s'il n'y a rien de dissonant. Elle va ensuite confirmer à la machine que ce qu'elle a produit est similaire à du Stromae ou si elle en est très très loin. Un peu comme un chien avec un petit gâteau, quoi. La machine dans la foulée va réanalyser les confirmations de l'équipe technique et générer alors 10 autres titres semblables à ce que l'équipe avait choisi à la base, sur la première génération de titres. Et par cet intermédiaire, les Jeannots choisiront un ou plusieurs titres générés, au final, par cette machine qui est une intelligence artificielle, je le rappelle. Alors du coup, le résultat final n'est pas forcément celui qu'on vient d'entendre. Il est plutôt plat, pas du tout dynamique. Ce sont des suites d'accords et des samples un petit peu à droite à gauche qui sont assemblés afin de donner une illusion de musique. Ce n'est pas la version finale que nous avons là. Il y a toute une équipe derrière, des musiciens, des compositeurs, des beatmakers, des chanteurs, bien entendu, qui mettent un petit peu leur grain de sel dessus afin de rendre le truc plutôt sympa à écouter. Alors du coup, est-ce que la machine travaille réellement toute seule ? Elle a forcément été guidée par l'homme. Elle n'est pas autonome. Nous n'en sommes pas encore à un stade où toutes les automations peuvent être générées artificiellement. De un, la machine n'a pas d'émotion. On peut lui inculquer une émotion en lui indiquant que certains accords génèrent de la tristesse ou de la joie. La machine n'est pas encore capable d'avoir des sentiments par elle-même. Ça, on a pu le voir dans le premier épisode de Musique vers le Turfus. Et comment définir qu'un accord éveille la joie, la tristesse ? Eh bien ça, on l'a vu dans l'épisode La Musique contre le cerveau. Putain, je suis une machine, tous mes épisodes redirigent sur d'autres épisodes. Du coup, on a vu comment fonctionnait grossièrement une intelligence artificielle pour composer d'elle-même. Maintenant, nous allons voir d'autres exemples qui ont pu exister toujours au crochet de l'homme. Donc rassurez-vous, la machine n'est pas encore prête de nous piquer notre travail ou de nous remplacer. En 2013, le premier groupe de musique robotique est né. Et ces derniers interprètent du punk. C'est le groupe Compressor Head, entièrement fait de machines. Ils ont été invités plusieurs fois sur des festivals pour se représenter comme si c'était de vrais artistes. Sauf que l'interprétation générée par ces machines a été programmée forcément par des humains. Même si c'est un peu trash et qu'on est plus sur du punk que sur du classique, ça reste quand même super agréable à regarder même si on n'est pas très fan de ce groupe. En 2014, et là j'espère que je vais très bien le prononcer, Hatsune Miku a fini top 1 des ventes au Japon avec une star qui n'a aucune identité vocale. Sa voix a été générée un peu comme Google. Elle chante donc de façon complètement artificielle. Aucune identité au niveau de sa voix. En 2016, Sony SCL a également fonctionné comme la collaboration avec l'artiste Stromae pour cet album généré par une intelligence artificielle en laissant une machine composer l'intégralité d'un morceau similaire aux Beatles. Et pour terminer ce format d'intelligence artificielle, de découverte peut-être pour certains d'entre vous, même s'il y a eu d'autres exemples, mais pour moi ça a été les plus intéressants. Nigel John Stanford a sorti un album classique électro, je dirais très très lourd. Il a effectué d'ailleurs le clip d'un de ses titres avec des bras articulés. Et putain c'est une tuerie ! Un making of d'ailleurs de ce tournage de clips et de la programmation des bras articulés est disponible sur sa chaîne. Je ne l'ai peut-être pas dit sur tous les exemples et toutes les démonstrations que j'ai pu faire sur cette vidéo, mais vous pouvez retrouver toutes les vidéos et toutes les chaînes YouTube que j'ai utilisées en description de celle-ci pour voir par vous-même éventuellement le travail effectué. Si ce type de création vous intéresse éventuellement, je vous propose de faire un truc de malade. Je vous donne rendez-vous le samedi 28 avril sur YouTube et on se fait un petit live des familles, tranquille, pépouce, au calme, aux alentours de 21h et nous allons essayer de générer aléatoirement avec un ordinateur des compositions. Ça sera sûrement un bit total, car je ne suis pas du tout équipé comme les Sony SCL, mais je pense qu'on peut en tirer quelque chose d'assez sympa. Si ça fonctionne, on éditera ce titre et on le mettra en libre de droit sur toutes les plateformes que vous pourrez télécharger gratuitement et réutiliser si vous le souhaitez. et j'espère que cet épisode vous aura plu. Sur ce, la famille, à vous les studios ! Le beat est terminé. Le beat de la personne. La scène est terminée. Sous-titrage ST' 501 Le beat de la personne. Le beat de la personne. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Merci.